bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 21 juin 2022 d'abord l'actualité nationale. Ahmed Aydara, Détiefal et Mamdiara Femme ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi. Ils seront jugés en flagrant délit pour participation à une manifestation non autorisée, provocation d'un attroupement et trouble à l'ordre public. Pour Birahim Sek, coordonnateur national du forum civil, l'option de pénalisation prise par l'état de la participation à la marche est une atteinte grave à la démocratie et une réelle entorse. A la liberté, ils jugent intolérables les mandats de dépôt contre les députés Mamdiara Femme et Détiefal ainsi que le maire de Gédiaouaï, Ahmed Aydara. Selon lui, ces pratiques ne contribuent pas à la pacification de l'espace public. Pour lui, la démocratie sénégalaise doit évoluer qualitativement et non régresser et le droit constitutionnel à la marche doit être respecté. La liste des victimes des manifestations s'est allongée. Serine Mam Sanke, un jeune asthmatique âgé de 35 ans, a perdu la vie après avoir souffert sur son lit d'hôpital durant 48 heures selon sa famille. Il est décédé hier à l'hôpital Fannes. Il travaillait à Koloban le 17 juin. Il a eu une crise avec les grenades lacrymogènes qu'il a inhalées alors qu'il est asthmatique. Il a souffert ces derniers jours avant de succomber. Il n'a manifesté même pas, a indiqué au micro de RFM Martar Sanke, un proche de la victime. Il a été inhumé hier à Mbake. En Afrique, au Mali, 132 civils ont été tués par des combattants de la Katiba du Massina dans la nuit du 18 au 19 juin courant dans plusieurs villages du cercle de Bankas dans la région de Bandiagara au centre du pays, a annoncé lundi le gouvernement malien dans un communiqué consulté par l'agence Anadolu. Nous terminons par le sport. Arrivé ce matin à Munich, Sadio Mane a effectué la première partie de sa visite médicale. L'attacan sénégalais va bientôt paraffer son contrat de 3 ans avec le Bayern Munich. Il a terminé sa première partie de l'examen médical à l'hôpital Barmezigène Broude ce mardi matin. Le joueur qui porte le maillot du Bayern dès sa sortie de l'hôpital va se rendre au centre d'entraînement du Bayern Munich pour la deuxième partie des exercices médicaux. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada